Musique Pour la première fois, le Conservatoire à rayonnement régional de Chalon accueille le festival de court-métrage Chalon tout court. Tout commence pour cette 8e édition, jeudi à 18h, par un pot d'accueil. Il est suivi à 19h30, comme tous les soirs du festival, par la projection des courts-métrages devant plus de 120 personnes. Plus de 500 films ont été envoyés provenant de 42 pays, comme l'Allemagne, la Belgique, le Japon, le Canada, la Russie, la France ou même encore la Suisse. 40 sont sélectionnés pour la compétition. Ce sont des films étudiants d'école d'art, d'université ou encore d'école de cinéma. Ce festival est organisé par 14 bénévoles, des professionnels, des professeurs, des étudiants de l'IUT de Chalon. Chaque année, il y a une équipe d'étudiants qui est formée. Cette année, il y a 4 étudiants de GLT, donc gestion logistique et transport, et 3 étudiants de Thaïs, donc technique et activité de l'image et du son. Les courts-métrages sont classés par catégorie. Il y a 4 catégories qui entourent le festival pour les films. Donc il y a la fiction, il y a le documentaire, l'expérimental et l'animation. Le jury est composé de professionnels du métier, mais également d'étudiants, de lycéens, et enfin de membres de l'association La Bobine avec laquelle nous travaillons. L'oréa s'est remis des trophées, en plus de la reconnaissance d'un public. Également, il y a des producteurs qui vont être présents pendant ces 3 jours, donc c'est pour eux l'occasion de se montrer et peut-être d'être contactés par la suite. Souvent, ce festival était un véritable tremplin. Mais le festival, c'est aussi des ateliers de son, des projections hors compétition à Nice et Fort Cité, des rencontres, une masterclass de présentation de l'école de théâtre Cour Florent, une conférence Jump Cuts pour une histoire elliptique, de Marie Bruggerolle, des rencontres entre réalisateurs, un ciné goûter samedi à 14h pour les plus petits. La remise des prix a lieu samedi soir à 22h30. Le festival, dont l'entrée est gratuite, se déroule du jeudi 2 au samedi 4 mars pour un budget de 7000 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !